François, aujourd'hui, il y a un dégorgement. Qu'est-ce qui se passe exactement quand vous faites du dégorgement ? Le dégorgement, c'est une étape de la vénification champenoise. C'est une opération qui intervient à un moment crucial de la vénification. C'est-à-dire que c'est le moment où on a jugé que le vin était bon à mettre en marché, à commercialiser. Donc, il consiste à enlever le dépôt qui est à l'intérieur de la bouteille. C'est un dépôt qui a été formé par la deuxième fermentation en bouteille. Donc, ce sont des levures qui avaient servi à fermenter les sucres au moment de la mise en bouteille et qui sont devenues mortes et qui se déposent dans le fond de la bouteille en créant un léger sédiment, quelques millimètres. Ce sédiment, il faut le rassembler. Et à partir du moment où on a rassemblé le dépôt dans le col de la bouteille, on a stoppé en grande partie le vieillissement du vin. Le vin vieillit beaucoup moins vite parce que la surface de dépôt en contact avec le vin se trouve réduite au diamètre du col. Avant, il y a toujours cette étape de remuage sur laquelle on met les bouteilles dans des gyropalètes. Le gyropalètes tourne les bouteilles pendant quelques jours, 5 à 7 jours, par des mouvements tous les 2 heures et des élévations de la bouteille. Ce qui fait que le dépôt est rassemblé dans le col de la bouteille au bout d'une semaine de travail. Et la bouteille est donc sur pointe. Cette bouteille peut rester après pendant un certain temps aussi sur pointe, avant le dégorgement. Et on les met dans une saumure. C'est un gel, un réfrigérant, qui est à moins de 30 degrés. Ce bain provoque un glaçon d'environ 2 cm, le vin congèle sur 2 cm. Et au bout de quelques minutes, ce glaçon formé est expulsé par l'enlèvement de la capsule. Et la pression pousse le glaçon vers l'extérieur et enlève le dépôt. Le vin est devenu propre maintenant. Donc on a éliminé ses levures mortes. Ensuite, on ajoute un petit peu de liqueur de sucre de canne. C'est une liqueur qui est composée de vin vieux et du sucre de canne pour un dosage à 650 grammes par litre. C'est une concentration assez forte. Cette concentration, ce dosage varie en fonction des cuvées, en fonction des années, des millésimes. Et on fait toujours attention à ce que le dosage corresponde et ne modifie surtout pas l'équilibre de la structure et la rondeur des vins et la fraîcheur. Et cette sucrosité ne doit absolument pas masquer les caractéristiques d'un vin. Donc en fonction des années, les doses, les proportions de liqueur amenées au vin sont complètement différentes. Le vin, ensuite, dès qu'on a apporté la liqueur, le vin est bouché avec un bouchon de liège. Ensuite, on pose un muselet, le vin est remué, passé dans une machine à laver, dans un tunnel de lavage et remis en palette pour un nouveau vieillissement de quelques mois, voire quelques années en cave. Cette date de dégorgement, elle est très importante parce qu'elle marque une nouvelle étape dans le vieillissement des vins. On était sur un vieillissement anaérobie, disons protégé par le gaz carbonique avec un dépôt à l'intérieur des bouteilles. Après dégorgement, on a fait entrer de l'oxygène dans la bouteille et cet oxygène va donner des arômes nouveaux, des arômes tertiaires de vieillissement dont il faudra tenir compte pour la consommation, la date de consommation après le dégorgement. Donc après, chaque personne, chaque consommateur, en fonction de ce qu'il recherche dans le goût du champagne, c'est qu'il pourra le consommer entre 0 et 4 ans suivant le dégorgement avec une évolution du vin qui va partir vers les arômes plus briochés, plus tostés. Ça, c'est l'évolution normale des vins de champagne. Bon, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.